bismillahirrahmanirrahim cette première séance sur l'information héréditaire pour la première année de sciences maths la deuxième année physique et la deuxième année svt je vais bien essayer d'expliquer en français et en arabe on va parcourir au cours de cette séance les unités suivantes d'abord la localisation de l'information héréditaire deuxièmement la nature chimique de l'information héréditaire ensuite comment se fait la transmission ou bien le transfert du caractère héréditaire de génération à l'autre et enfin comment se fait là l'expression de l'information héréditaire tabir al-khabar al-werefi commence on observe ces photos on distingue un ensemble de chiens de la même espèce donc les chiens forment d'une espèce ces différentes formes de chiens se distingue par des caractères comme la couleur de pelage comme la forme du miso la couleur des yeux la longueur des oreilles la longueur de la queue la longueur de la taille le poêle le poêle le poêle et ainsi de suite donc tout ça forme ce qu'on appelle des caractères héréditaires nommé c'est pas ouéretia c'est fallu et la fia pourrait être invisible à l'oeil nu ou bien on peut mettre en évidence d'un caractère par des analyses comme par exemple le groupe sanguin ou bien les groupes sanguin que vous connaissez ap o ap sont aussi d un caractère héréditaire mais qui n'est pas visible à l'oeil nu ou bien ces caractères forment ce qu'on appelle le phénotype l'mogar al-khariji introduction le phénotype d'un individu se décompose de plusieurs caractères héréditaires comme la couleur de pelage que j'ai dit la longueur de miso d'un chien le poêle la longueur etc la couleur des yeux sont des caractères héréditaires ces caractères héréditaires sont hérités des parents et transmis à la descendance le caractère le caractère pourrait être qualitatif se définissent par une qualité comme par exemple la couleur fauve ou bien noir de pelage le caractère pourrait être aussi quantitatif se définissent par une quantité comme par exemple la longueur du fouet le poids et ainsi de suite tous ces caractères héréditaires sont transmis ou là seront transmis de génération à l'autre ici on voit ici une photo qui montre des membres de la même famille qui sont atteints d'une maladie rare qui s'appelle l'hépertricose comme vous observez l'hépertricose ici que vous voyez bien que le visage ainsi que les autres parties du corps sont pleines de poils bien du cheveu cette famille prise en photo en 1880 souffre d'hypertricose congénitale c'est quoi ? c'est un dérèglement hormonal ce cas à une mutation génétique donc on va voir à la fin du corps qu'est-ce que ça veut dire la mutation qui provoque une possée envahissante du poil sur le corps donc aussi on peut considérer aussi que cette maladie donc c'est un caractère héréditaire il est transmissible d'une génération à l'autre et ça appartient au phénotype de cette famille tout d'abord la localisation donc on parle maintenant de l'information et du caractère il faut bien distinguer quelle est la différence l'information c'est celle qui est responsable du caractère alors où se localise cette information héréditaire voilà une situation si on revient bien sûr à la reproduction donc deux membres mâle et femelle maman et papa chacun va participer à la reproduction par une cellule la femelle donne une cellule ou bien un gamètre femelle qui s'appelle l'ovule l'homme donne un gamètre mâle appelé spermatozoïde après fécondation les deux cellules vont fusionner et on obtient une seule cellule qu'on appelle la cellule phalia donc cette cellule donc l'ovule contenant certaines informations héréditaires de la mère le spermatozoïde le spermatozoïde contenant certaines informations héréditaires du père après fécondation les deux cellules fusionnent forment une seule cellule qui s'appelle la cellule oeuf qui contient un mélange des informations héréditaires du père et de la mère en donnant un nouvel individu possédant un mélange des informations héréditaires de la mère et du père premièrement où se localise l'information héréditaire voilà une situation la transmission des caractères individuels de génération en génération se fait par l'intermédiaire d'une cellule unique oeuf qui résulte de la fécondation d'un ovule et d'un spermatozoïde voilà fécondation formation d'un cellule oeuf qui est issu d'un 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 spermatozoïde et d'un ovule pour donner une après fécondation pour donner une cellule oeuf par conséquent on ne peut pas parler par exemple de la transmission de cheveux noirs ou du cheveux blanc un oeuf n'a pas de cheveux et ce ne sont donc pas les cheveux qui sont transmis ce sont les informations donc l'oeuf ici n'a pas de caractère n'a ni couleur ni couleur ni couleur du cheveu ni couleur des yeux ni forme etc. mais l'individu ou bien le bébé qui est issu de cet oeuf il a des caractères donc l'oeuf on ne trouve pas des caractères mais on trouve des informations contenues donc dans l'oeuf qui vont conduire à la formation du cheveux noir blanc c'est diverses informations qu'on appelle informations génétiques génétique ça veut dire héréditaires c'est fait Mkhawar Ouirefi passons de génération en génération donc d'après ce texte indiquez ce qu'est l'information génétique et la cellule dans laquelle on est sûr de le trouver ensuite à partir du schéma ci-dessous sur l'information d'un individu proposez une hypothèse sur la localisation de l'information génétique de la cellule avant de continuer la vidéo donc je vous propose de s'arrêter pour essayer de répondre à ces deux questions d'après le texte c'est de su indiquer ce qu'est l'information génétique et la cellule dans laquelle on est sûr de le trouver on répond chaque individu provient de la fécondation entre une cellule reproductrice mâle il y a l'ovule et une cellule reproductrice femelle donnant lieu à une cellule œuf les caractères propres à chaque espèce sont ainsi transmets de génération en génération lors de la reproduction c'est la formation héréditaire c'est la cellule œuf qui porte la formation héréditaire l'hypothèse on va supposer que c'est cette cellule là qui forment l'information héréditaire donc hypothèse il ne reste pas seulement temps mais il se divise sans cesse pour donner à un être vivant qui se caractérise par des caractères éditeurs il ya fin qu'il ya un chabar de l'eau et la fille voyez cette amkassine chrissamad mutatalia les tortilles ca in haye jeudi donc d'imma ennau l'asso dieu ca in oua la cellule oeuf donc toutes les cellules portent toute la même information héréditaire bien sûr pourquoi parce que toutes les cellules de l'individu provient d'une seule cellule qui est la cellule oeuf donc toutes les cellules portent toute la même information héréditaire puisqu'ils sont issus de la même cellule oeuf ici on va conclure que l'information héréditaire qui est celle qui va donner le caractère héréditaire donc voilà une expérience donc cette expérience qu'on parle de clonage n'est distincteur de la fameuse brebis d'oli donc d'oli la voilà donc si on lit bien ce document là on a ici trois brebis une brebis a une brebis p une brebis c la brebis a on va extraire un noyau d'une cellule de l'animal à clon et c'est à bien là où la brebis a il va donner un noyau d'une cellule la brebis b il va donner un nouveau site non fécondé et un ébrouillé d'arrêt moulin qu'à qu'est ce qu'on va faire donc on va fusionner le noyau cellulaire un noyau quelconque qui est issu d'une cellule de la brebis a on va le fusionner dans l'ovule bien sûr cet ovule là elle est dépourvue de noyau donc c'est un nouveau site non fécondé d'une brebis adulte dont on va enlever le noyau il y en a dînes donc on va obtenir une cellule cette cellule il est issu de la fusion à l'aide d'un choc électrique du noyau de donneur avec l'ovocytes dont on a enlevé le noyau donc on va avoir une cellule qui est nucléaire à néby de binaou est à de la ghalia binaou est juge mine à yentemis la bobi a ou le noyau yentemis et pardon juge mine à yentemis la brebis b et ou le noyat intemis la brebis ensuite on va stimuler et n'est une chaîte une chaîte la division cellulaire pour venir pour donner un embryon et n'est une chétoile et l'inqissamâth parce qu'il n'y a rien ensuite à des jeunes inada et les placés dans l'utérus d'une mère porteuse il y en a dîner à 12 janine ou à dîner notre frère et il ya la brebis c'est donc la brebis c'est après année le hamel à peu près la gestation il va donner une brebis qu'on appelle doli donc cette brebis naissance de doli clone de la brebis a donc si vous observez les caractères de la brebis a les caractères de la brebis b et les caractères de la brebis c donc que pensez-vous de la brebis doli expérience de clonage doli la première brebis conçu sans spermatozoïdes de billiers est né en 1996 l'effet hier j'ai hâte bidou ne ressort ni j'ai hâte min khali a tellement touché toali à l'inqissamâth vach tatsina génie elle présente la première réussite de clonage et n'est pas où j'y balistine sarkhani kain haye d'une d'un mammifère à partir d'une sur l'adulte c'est-à-dire qu'elle ya min khali a belir le schéma si contre schématise les grandes étapes de cette expérience voilà des questions à répondre à partir de ce schéma sur la formation d'un individu proposer une hypothèse sur la localisation de l'information génétique de l'assuré bien sûr précédemment on a dit que l'information rédite se trouve dans l'assuré deuxièmement à partir de ce schéma notez l'origine de chaque partie la cellule trois parties comme vous connaissez bien sûr la membrane cytoplasmique le cytoplasme bien sûr le cytoplasme n'est pas vide il contient plusieurs organites et le noyau donc notez l'origine quelle est l'origine de la membrane cytoplasmique quelle est l'origine du noyau quelle est l'origine du cytoplasme de la cellule initiale de dolé voilà la cellule initiale de dolé c'est celle-ci troisièmement indiqué si dolé est identique à la brebis donneuse du noyau ou bien elle est identique à la brebis donneuse de l'ovule donc on a ici deux brebis donneuse la brebis a elle donne le noyau la brebis b elle donne la cellule sans noyau ici vous utilisez genre j'observe que ensuite en déduire la localisation de l'information génétique de en utilisant l'expression j'en déduis que après validé ou non l'hypothèse de départ en utilisant l'expression j'en conclue une autre fois donc vous pourrez arrêter pour essayer de répondre aux questions avant de voir les réponses réponses une cellule constitué d'un cytoplasme un noyau et une membrane cytoplasmique hypothèse l'information héréditaire se localise dans le noyau il est en mode le noyau et la cellule oeuf de la cellule oeuf provient de brebis a le cytoplasme et la membrane cytoplasmique proviennent de la brebis b troisième dolly est issu d'une cellule oeuf cette dernière est constituée d'un nouveau site aniculier et à l'hypothèse de la brebis b et d'un noyau cellulaire de la brebis a j'observe que d'où il est identique à la brebis a d'un os du noyau d'où il j'en déduis que l'information héréditaire se localise dans le noyau et j'en conclue que mon hypothèse est vraie c'est par exemple j'ai supposé que l'information héréditaire se localise donc dans le cytoplasme ou bien dans la membrane cytoplasmique donc il faut conclure que l'hypothèse n'est pas valide et que l'information héréditaire se localise dans le noyau puisque la brebis dolly est identique à la brebis donneuse du noyau enfin une autre expérience maintenant donc il est fait sur des plantes donc comme évaluation donc on va lire ce document les asies les asies tabulaire ce sont 110 organismes unicillulaires un peu particuliers ton lobe la citabulaire yaoua n'a bête en effet chaque algue est une cellule géante 4 à 6 mille centimètres d'eau et n'est à tout le bas d'affaire c'est une cellule qui est énorme géante qui a une dimension de 4 à 6 centimètres de hauteur dans la membre dans la membrane et déformé et donc en a et donne à l'aspect de plantes bien sûr donc l'algue bien sûr c'est une plante mia qui a un aspect particulier vous voyez ici que c'est ce forum d'un parasol l'algue cette cellule là elle est formée de trois parties donc un rhizouïde c'est pas une racine parce que l'algue n'a pas de racine et ce réseau et sert à la fixation de l'algue sur un support par exemple une roche dans cette partie basale on trouve un noyau ensuite une structure comme une tige à le sac s'appelle pédicel et se termine en haut par une partie qu'on appelle chapeau dont la membrane est déformée et donne un aspect de plantes ainsi on distingue trois parties le rhizouïde aux bases contenant le noyau la partie du site plasme en forme de tige et la partie du site plasme en forme de chapeau aussi appelé tête voilà donc tout ici il y a deux sites au place on connaît plusieurs espèces d'acétabulaire comme acétabulaire mediterranas qui a un chapeau un chapeau la police comme celle là voilà acétabulaire mediterranas et acétabulaire crinulata qui a un chapeau crénolais le voilà donc moussinane mais de la moussinane abordante les deux expériences sont faites donc ici on pose deux caisses de deux expériences la première expérience c'est la période l'expérience de section on va découper une algue par exemple acétabulaire mediterranas en trois parties voyez ici la partie 3 c'est le chapeau la partie 2 c'est une partie de pédicel et la partie 1 c'est une partie de pédicel avec le rhizouïde qui présente le noyau donc après un certain temps la partie 3 ainsi que la partie 2 vont dégénérer c'est à dire mais la loi ou en août et vous voyez ici que la partie 1 il va régénérer pour donner une cellule ou bien une algue identique à l'algue initiale donc ici qu'est ce que qu'est ce qu'on peut conclure donc voilà on peut conclure que la partie qui est régénéré contient du noyau donc le noyau il est responsable des caractères héréditaires donc c'est celui qui porte l'information héréditaire dans la deuxième expérience donc on a sectionné donc on a appris les parties basales et on a transféré le noyau de l'acetabularia mediterranas vers la partie sectionnée de l'acetabularia crinolata et vice versa c'est à dire on a transféré le noyau de l'acetabularia crinolata et l'intégrer vers la partie sectionnée de l'acetabularia méditerranas après un certain temps chacune des parties va régénérer et constitue les parties mon compte on voit ici que la première il forme une acetabulaire identique à celle donneuse du noyau de c'est celle de l'acetabularia crinolata la deuxième section même qui s'appartiennent à l'estabularia méditerrané mais il a régénéré à l'acetabularia par exemple papa copa pardon crinolata mais il a régénéré et n'a le croient bien une cellule qui est identique à la cellule donneuse du noyau donc on peut conclure les mêmes formations les mêmes conclusions que c'est le noyau qui porte l'information héréditaire responsable des caractères héréditaires de question d'écrire ces deux expériences on a déjà décrit ces deux expériences donc il faut l'écrire donc le wasp dielat tejerib jiribel oula ou jiribel tenia bien sûr en français et que peut on déduire bien sûr qu'on a déduit que l'information héréditaire se trouve dans le noyau et celle qui est responsable des caractères héréditaires merci beaucoup donc on a presque terminé par la localisation de l'information héréditaire ont donc en résumé on a bien défini la formation héréditaire la formation héréditaire on peut dire que c'est un programme génétique ce programme se situe dans le noyau de la cellule l'information héréditaire et les transmissibles c'est à dire qu'il se transmet de génération en génération à travers la reproduction et de cellules en cellules à travers la division cellulaire et que cette information héréditaire qui est responsable des caractères héréditaires et que l'ensemble des caractères héréditaires c'est ce qu'on appelle le phénotype d'un individu donc on continuera inchallah après donc on va déterminer la nature chimique de l'information héréditaire tabia al kimiaia si ça veut dire la nature l'information héréditaire s'agit-il d'un sucre ou d'un sucre ou d'un lipide ou d'un protéde ou d'un acide nucléique il y en est ahmad nawouia ainsi de suite donc la chimie de la nature chimique bien sûr c'est un matériel héréditaire c'est de la matière donc l'information héréditaire il a un support matériel quelle est sa nature chimique ensuite comment se transmet-elle de cellules en autre à l'autre donc c'est à partir de la part les divisions cellulaires et après comment s'exprime-t-elle c'est à dire comment obtient-on le caractère à travers l'information héréditaire tabia al khabar al wirati merci à la deuxième partie c'est parti c'est parti